Bonjour à tous, c'est l'initiative d'un restaurateur périgourdin qui a choisi de réduire sa consommation d'emballages et d'utiliser des matières biodégradables, des savons élaborés dans la cave d'un immeuble, mais aussi une application de méditation utilisée dans les écoles primaires de La Rochelle, c'est dans votre hebdo vidéo. Combler les carrières souterraines qui menacent de s'effondrer, entraînant avec elles des pans de route, c'est le chantier que réalise actuellement le conseil départemental de la Gironde. Cela se passe sur la RD 240 entre Sénac et La Traîne. Les travaux ont commencé en septembre dernier. Un chantier devenu prioritaire depuis 2017 et qui se chiffre à 1 million d'euros. Une carrière assez vaste de 40 hectares à La Traîne, nous sommes ici sous la route départementale 240, dans laquelle nous faisons un comblement pour sécuriser notamment cette route, car nous avons un quartier ici qui est très dégradé et qui met en péril la sécurité des usagers de cette route. Donc ce chantier est assez conséquent. Nous allons injecter 10 000 m3 de coulis de béton pour reconstituer un massif sous la voie. Et ce chantier s'échelonne de septembre à décembre de cette année. La Maison Carré d'Arlac a été rachetée par la ville de Mérignac en 1985. Elle est en chantier depuis des années et elle ne devrait pas ouvrir avant deux ans. Elle prendra alors la dénomination de Maison des Arts. La Maison Carré a une vocation à être un élément du conservatoire de la ville, qui est déjà aujourd'hui déployé sur plusieurs sites. Mais on va en faire quelque chose de plus aujourd'hui, puisque le conservatoire fonctionne bien, à satisfaction des usagers. Donc on va en faire une maison des arts. Donc vous aurez ici la possibilité de venir écouter des concerts, de voir des expositions, et puis également de participer à des conférences. On va en faire ici une sorte de joyau culturel de la ville de Mérignac. Depuis près d'un an, un restaurateur s'est lancé le défi de réduire sa consommation d'emballages, mais aussi d'utiliser des matières biodégradables. Un choix qui correspondait également au souhait de ses clients. Écoutez-le. Mes choix, ça a été simple, ça a été d'abandonner déjà tout ce qui est personnalisation au niveau des couleurs sur les emballages. Je suis passé sur des matières, je dirais de bois, sur des forêts écogérées, avec des amidons végétales qui entourent un petit peu, je dirais, l'ensemble de mes emballages au niveau de mes cups à pâtes, pour respecter bien sûr les températures de chaud et de froid. J'ai abandonné le plastique déjà depuis huit mois. Je suis venu de toute façon à chercher des produits qui soient majoritairement fabriqués en France, parce que ça c'est ma priorité. On a souhaité, je dirais, supprimer encore, je dirais, le problème des emballages. Le volume qui représentait quand même un volume important, parce qu'on est quand même à 40 000 clients à l'année. Donc on a mis en place des saladiers qui permettaient de présenter l'ensemble de nos pâtes. Je dirais dans ces saladiers en porcelaine pour que les gens puissent agréablement profiter de toute façon de les manger sur place. Avoir recours à l'éco-pâturage plutôt qu'utiliser des engins de chantier, c'est le choix qu'a fait la ville de Libourne pour redonner vie à une coulée verte. Cela se passe dans la zone des Daguet, une méthode certes un peu plus longue, mais moins onéreuse et surtout moins brutale. Le pâturage, c'est un principe tout simple, c'est entretenir une zone naturelle, un espace naturel avec des animaux, plutôt qu'utiliser des machines. Ici, l'objectif, c'est de réouvrir la zone qu'il y a derrière moi, la coulée verte, qui se situe entre le futur parc aquatique et les pas de des Daguet. Donc c'était de réouvrir le milieu, car c'est une zone humide qui était en train de se refermer complètement par des vignes, les arbres et des ronciers. C'est les chèvres de la ferme de la Darbanne qui réalisent ce travail-là, plutôt que des broussailleuses ou des tronçonneuses. Voltaire et les Amisennes, c'est l'application utilisée depuis la rentrée dans les écoles primaires de La Rochelle. Elle a été développée par une start-up locale. La Rochelle est la première commune de France, mais aussi d'Europe, à inciter les écoliers de 6 à 10 ans à méditer. Le programme a été conçu pour pouvoir être utilisé par n'importe quel adulte, enseignant ou éducateur, de manière très facile, dès l'instant qu'il s'est animé un groupe d'enfants. Alors il y a eu une phase de test au printemps dernier. La ville a accepté de mettre en place le programme dans 40 classes et on a pu mesurer à la fin de l'année scolaire, juste avant l'été, à travers une étude qui a été faite, les effets et les bénéfices pour les enfants et pour les enseignants. Et au vu des résultats de l'étude et puis des retours d'expérience, la direction de santé de la ville de La Rochelle a formé le projet de mettre le programme à la disposition de toutes les classes de primaire, ce qui est une première en Europe. Nous avons deux ambitions. On pourrait dire que la première, c'est de permettre à tous les enfants, dans toutes les villes de France, dans toutes les écoles de primaire, de pouvoir rencontrer au moins une fois le programme Zemisen au cours de leur scolarité. Et puis notre deuxième ambition, c'est très rapidement de traduire le programme dans au moins les langues anglaises, espagnoles, allemandes, peut-être néerlandaises également, de façon à vraiment permettre à ce programme qui a une vocation, je pense, à s'adresser à tous les enfants du monde, de pouvoir être découvert dans toutes les langues. Des savons élaborés dans la cave d'un immeuble, cela se passe à Floirac, une jeune savonnière, a lancé sa petite entreprise il y a déjà plusieurs mois. Mais c'est cette semaine qu'elle a fabriqué son premier lot de savons. Camille Solaire, c'est son nom, a suivi une formation à l'Université des saveurs et des sens en Provence. La jeune femme a même déjà reçu une commande de 180 savons pour les fêtes de Noël. C'est la fin de cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada